salut à tous et à toutes aujourd'hui on je vous reviens avec un vlog spécial anniversaire de ma fille vous avez été nombreux à me demander ce style de vidéo juste pour vous montrer je viens d'ouvrir faire une vidéo boîte aux lettres et là j'ai ouvert vos paquets vous avez juste été dingue donc y'a pas mal de choses à découvrir mon lit est rempli là je vous montre un petit peu où j'en suis au niveau de la salle à manger la déco je commence à peine on est vendredi sachant que son anniversaire c'est demain demain matin je vais essayer de vous emmener avec moi à mon atelier tricotin donc on va découvrir ça ensemble direction la salle à manger bon j'espère que cette vidéo vous plaira c'est une nouveauté sur ma chaise on va dire ce que je suis pas très fan des vlogs mais vous avez été nombreuses à me demander ce style de vidéo donc voilà ma salle à manger a été un petit peu remasterisé j'ai fait de la place ici pour installer la table je sais pas encore si je garde cette nappe ou pas bon c'est pas encore tout à fait ranger et encore les jouets etc va faire que j'aménage ça et je suis en train de mettre en place les pompons de chez action donc qui sont pas trop mal donc aux couleurs pastels là je vais faire le vert et le rose fuchsia et j'en ai d'autres ici en fait qui date déjà de sa baby shower qui sont là qui sont rose pastel on dirait pas comme ça mais voilà donc et bien je vous retrouve tout à l'heure pour l'évolution je vais peut-être commencer aussi le gâteau de ma fille je vous montrerai ça tout à l'heure donc avant ils étaient dans le papier dans le paquet emballer les petits pompons de chez action et voici le résultat il m'en reste encore un à faire là je vais finir et j'en aurais pas mal déjà c'est plutôt cool pour le prix je crois que ça vaut c'est moins d'un euro je sais plus exactement mais c'est pas mal et là pour vous dire un pour continuer ce vlog est un peu dans ma vie là je suis en train de monter à ma vidéo ambassadrice beauté leclerc donc j'espère qu'elle vous plaira je vais la mettre en ligne aujourd'hui donc on est vendredi vendredi 7 avril et j'espère que j'aurai plein 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 de votes à partir du mois de mai pour pour partir en corse mais bon ne répond pas mais on sait jamais donc voilà et après je vais aller cuisiner ça se met en place tout doucement mais c'est pas encore ça mais je vous montre au fur à mesure vraiment et là hop je vais enfin mettre en ligne ma vidéo ambassadrice beauté leclerc voilà voilà ça avance un petit peu au ce niveau là et au niveau d'ici ça a changé aussi à plus d'ordinateur on arrangé un petit peu et là je vais aller attaquer le gâteau alors je vous montre un peu le gâteau que je vais faire je vais tenter de faire un mix je l'ai bien tenté entre ce beau gâteau là ça je vais essayer d'en faire aussi ça je sais les faire donc il n'y a pas de souci et surtout ce gâteau là ça va être compliqué mais on va essayer donc à tout à l'heure on peut voir un peu les étapes les étapes de ce super rainbow cake en préparation salut à tous et bien écoutez on est cette fois ci le jour J et oui vous voyez à travers je suis pas maquillée rien du tout je même pas encore lavé je vais aller me laver juste après j'ai préparé l'anniversaire de ma fille hier jusqu'à 2h30 du matin là j'ai fini ce matin son gâteau et je devais aller à l'atelier tricotin mais il s'avère que l'atelier tricotin a été annulé puisque la créatrice celle qui gère les ateliers est bloquée du dos donc karine elle s'appelle aussi karine et du coup elle est bloquée du dos donc impossible d'y aller donc tant pis moi j'en ai profité pour faire son petit gâteau j'espère que ça lui plaira que ça plaira à tout le monde il n'y a pas de pâte à sucre parce que en fait pourtant je l'avais acheté elle est là mais en fait j'ai la flemme donc je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas je voulais faire des petites fleurs là un peu comme ici mais bon c'est ce livre que j'ai utilisé pour la recette ainsi que les recettes de chez Zodio et c'est celui aussi que j'avais utilisé pour ma recette pour l'anniversaire de mon mari je vous avais fait je vous avais montré je vais faire un article et je vais montrer tout ça en photo dans une autre vidéo donc voilà cette fois ci j'ai fait un petit truc un peu plus simple rose girly 1 mais bon à l'intérieur logiquement ça rainbow cake bon à quatre couleurs je n'ai pas fait 6 j'avais trop c'est trop long c'est trop long très c'est trop long donc on verra bien ce que ça rendra quand ça sera coupé et bien et bien il n'y a plus qu'à faire un peu toute la vaisselle un bon il ya de la vaisselle à faire je vous emmène voir un petit peu au niveau de la salle à manger donc voilà un peu bon c'est pas fini mais voilà ce qu'il en est là je vais mettre les boissons je pense vu qu'elle est vert je vais mettre les boissons ici là j'ai mis les petites choses que j'ai reçu par des copines autres pour le concours c'est juste magnifique là la petite boîte surprise que j'ai reçu par sandra donc voilà ici il ya des petits cookies que j'ai fait hier il faut que j'aille acheter du coup des assiettes parce que je n'ai plus et au niveau de l'autre table voilà les petits cupcakes que je viens juste de finir et puis ben il me reste encore à mettre quelque chose en place et surtout à me décorer ce mur parce que là il ya rien toutes les guirlandes elles sont là elles attendent mais il faut les accrocher donc voilà je vais aller me laver et finir ça tout à l'heure il faudrait que je prépare un petit cake salé aussi ah oui pour les invités j'ai préparé des petits sachets pour repartir avec et je vais accrocher une petite ficelle avec écrit qu'il a dessus mais il faut que je fasse ça j'ai trop de choses à faire bon voilà vous avez vu pour l'anniversaire de ma fille j'ai essayé de faire un maximum de choses parce que voilà pour son premier anniversaire je trouve que c'est important je sais pas si je ferai ça tous les ans mais en tout cas c'est un grand plaisir de le faire donc voilà et mon mari il a préparé une superbe petite vidéo sur la grande aventure de keilas pour ses un an avec tout ça retrace un peu de la grossesse à la grossesse à aujourd'hui c'est super mignon ce qu'il a fait donc voilà bon bah je vous retrouve tout à l'heure bisous tu filmes juste le je mettrais quoi ah oui je me vois tu peux parler si tu avais nous avons une invitée spéciale aujourd'hui elle est toujours là mais c'est bien et je vous montre un peu la déco c'est trop trop girly c'est trop beau des petits cookies spécialement pour mélanie on a pensé à tout le monde la petite création ici de jennifer ainsi tu regardes cette vidéo voilà le bilan maintenant t'as pas vu le gâteau ça j'ai pas vu photo non c'est pas le même c'est girly aussi et il a plein la 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 l'une et Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est top plein de petites découpes et une sublime carte voilà et elle me dit à l'intérieur qu'elle ne participe pas au concours mais c'est bien dommage parce qu'elle est faite main et vraiment une très très jolie carte très sympa donc merci christine vraiment c'est vraiment hyper sympa tous les partages qu'on fait ensemble et quand on pas pote par mail tu demandes toujours des nouvelles donc ça me fait vraiment plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire vos avis tout ça tout ça je vous fais plein de bisous ciao